Charles Darwin, l'origine des espèces, épisode 3 Chapitre 1er De la variation des espèces à l'état domestique Causes de la variabilité, effets des habitudes, variations par corrélation, hérédité, caractère des variétés domestiques, difficulté de distinguer entre les variétés et les espèces, nos variétés domestiques descendent d'une ou de plusieurs espèces, pigeons domestiques, leurs différences et leurs origines, la sélection appliquée depuis longtemps, ses effets, sélection méthodique et inconsciente, origine inconnue de nos animaux domestiques, circonstance favorable à l'exercice de la sélection par l'homme. Quand on compare les individus appartenant à une même variété ou à une même sous-variété de nos plantes cultivées depuis le plus longtemps et de nos animaux domestiques les plus anciens, On remarque tout d'abord qu'ils diffèrent ordinairement, plus les uns des autres que les individus appartenant à une espèce ou à une variété quelconque à l'état de nature. Or, si l'on pense à l'immense diversité de nos plantes cultivées et de nos animaux domestiques, qui ont varié à toutes les époques, exposés qu'ils étaient au climat et aux traitements les plus divers, on est amené à conclure que cette grande variabilité provient de ce que nos productions domestiques ont été élevées dans des conditions de vie moins uniformes, ou même quelque peu différentes de celles auxquelles l'espèce mère a été soumise à l'état de nature. Il y a peut-être aussi quelque chose de fondé dans l'opinion soutenue par André Knight, c'est-à-dire que la variabilité peut provenir en partie de l'excès de nourriture. Il semble évident que les êtres organisés doivent être exposés pendant plusieurs générations à de nouvelles conditions d'existence pour qu'ils se produisent chez eux une quantité appréciable de variations. Mais il est tout aussi évident que, dès qu'un organisme a commencé à varier, il continue ordinairement à le faire pendant de nombreuses générations. On ne pourrait citer aucun exemple d'un organisme variable qui ait cessé de varier à l'état domestique. Nos plantes les plus anciennement cultivées, telles que le froment, produisent encore de nouvelles variétés. Nos animants, réduits depuis le plus longtemps à l'état domestique, sont encore susceptibles de modifier, de modifications ou d'améliorations rapides. On s'est demandé à quelle période de la vie agissent généralement les causes de la variabilité, quelles qu'elles soient, pendant le développement précoce ou tardif de l'embryon, ou bien au moment de la conception. Les expériences de Godfrey-Saint-Hilaire montrent qu'un traitement contre-nature de l'embryon provoque des monstruosités, et l'on ne peut établir de distinction claire entre les monstruosités et les simples variations. Mais je suis fortement enclin à penser que la cause la plus fréquente de variabilité peut être attribuée au fait que les éléments reproducteurs mâles et femelles ont été effectués avant l'acte de conception. Plusieurs raisons me le font croire, mais la principale est l'effet remarquable que la résolution, que la réclusion ou la culture ont sur les fonctions de l'appareil reproducteur, appareil qui semble bien plus sensible que toute autre partie de l'organisation à l'action de tout changement dans les conditions de la vie. Rien n'est plus facile que d'apprivoiser un animal, mais rien n'est plus difficile que de l'amener à se reproduire en captivité, alors même que l'union des deux sexes s'opère facilement. Convient d'animaux qui ne se reproduisent pas, bien qu'on les laisse presque en liberté dans leur pays natal ? On attribue ordinairement ce fait, mais bien à tort, à une corruption des instincts. Beaucoup de plantes cultivées poussent avec la plus grande vigueur, et cependant elles ne produisent que fort rarement des graines, ou n'en produisent même pas du tout. On a découvert dans quelques cas qu'un changement insignifiant, un peu plus ou un peu moins d'eau par exemple, à une époque particulière de la croissance, amène ou non chez la plante la production des graines. Je ne puis entrer ici dans les détails des faits que j'ai recueillis sur ce curieux sujet. Toutefois, pour montrer combien sont singulières les lois qui régissent la reproduction des animaux en captivité, je puis constater que les animaux carnivores, même ceux provenant des pays tropicaux, se reproduisent assez facilement dans nos pays. Sauf toutefois les animaux appartenant à la famille des plantigrades, alors que les oiseaux carnivores ne pondent presque jamais d'œufs fécondés. Bien des plantes exotiques ne produisent qu'un pollen sans valeur, comme celui des hybrides les plus stériles. Nous voyons donc d'une part des animaux et des plantes réduits à l'état domestique se reproduirent facilement en captivité, bien qu'ils soient souvent faibles et maladifs. Nous voyons d'autre part des individus enlevés tout jeunes à leur forêt, supportant très bien la captivité, admirablement apprivoisés, dans la force de l'âge sain, je pourrais citer bien des exemples, dont le système reproducteur a été cependant si sérieusement affecté par des causes inconnues qu'il cesse de fonctionner. En présence de ces deux ordres de fait, faut-il s'étonner que le système reproducteur agisse si irrégulièrement quand il fonctionne en captivité et que les descendants soient un peu différents de leurs parents ? On a dit que la stérilité était le fléau de l'horticulteur, mais selon notre point de vue, nous devons la variabilité à la même cause qui produit la stérilité. Et la variabilité est la source de toutes les plus belles productions de nos jardins. Je puis ajouter que, de même que certains animaux se reproduisent facilement dans les conditions les moins naturelles, par exemple les lapins et les furets enfermés dans des cages, ce qui prouve que le système reproducteur de ces animaux n'a pas été affecté par la captivité. De même aussi, certains animaux et certaines plantes supportent la domestication ou la culture sans varier beaucoup, à peine plus peut-être qu'à l'état de nature. On pourrait aisément donner une liste de plantes que les jardiniers appellent des plantes folles, c'est-à-dire des plantes chez lesquelles on voit surgir tout d'un coup un bourgeon ou une pousse présente un caractère nouveau et parfois très différent de celui du reste de la plante. Ces bourgeons peuvent se propager par greffe, etc., et parfois par semis. Ces variations brusques et sont très rares à l'état de nature, mais assez fréquentes chez les plantes cultivées. Et dans ce cas, il est clair que le traitement subi par la plante mère a affecté un bourgeon ou une pousse, et non les ovules ou le pollen. Mais la plupart des physiologistes admettent qu'il n'y a aucune différence essentielle entre un bourgeon et un ovule dans les premières phases de leur formation. De sorte qu'en fait, les variations brusques des plantes confirment, mon opinion, qu'on attribue la variabilité au fait que les ovules ou le pollen ou les deux ont été affectés par le traitement que leurs parents ont subi avant l'acte de conception. De tels cas prouvent également que la variabilité n'est pas nécessairement liée, comme certains auteurs l'ont supposé, à l'acte générateur. Les jeunes plants, d'un même fruit, et les petits d'une même portée, sont parfois considérablement différents les uns des autres, quoique les parents et leur progénérature, comme Muller l'a remarqué, aient été apparemment soumis aux mêmes conditions de vie et cela montre le peu d'importance des effets directs des conditions de vie en comparaison avec les lois de reproduction, de croissance et d'hérédité. Car, en cas d'action directe des conditions de vie, si l'un des jeunes avait varié, tous auraient probablement varié de la même manière. En cas de variation, il est très difficile d'estimer ce qu'il faut attribuer à l'action directe de la chaleur, de l'humidité, de la lumière, de la nourriture. J'ai l'impression que ces agents n'ont que très peu d'effets directs sur les animaux, mais apparemment plus dans le cas des plantes. Les expériences récentes de M. Butman sur les plants me semblent extrêmement précieuses à cet égard. Lorsque tous ou presque tous les individus exposés à certaines conditions sont affectés de la même manière, le changement semble, à première vue, être directement dû à ces conditions. Mais dans certains cas, l'on peut montrer que des conditions tout à fait contraires produisent des modifications de structures semblables. Je pense que l'on peut néanmoins attribuer une petite somme de changements à l'action directe des conditions de vie. Par exemple, dans certains cas, l'accroissement de la taille de taille à l'augmentation de nourriture, la couleur à certaines sortes d'aliments et à la lumière, et peut-être l'épaisseur de la fourrure au climat. L'habitude exerce également une influence considérable. Par exemple, sur les plantes transportées d'un climat à dans un autre, chez les animaux, son influence est plus considérable encore. Ainsi, proportionnellement au reste du squelette, les os de l'aile pèsent moins et les os de la cuisse pèsent plus chez le canard domestique que chez le canard sauvage. Or, on peut incontestablement attribuer ce changement à ce que le canard domestique vole moins et marche plus que le canard sauvage. Nous pouvons encore citer comme un des effets de l'usage des parties le développement considérable transmissible par hérédité des mamelles chez les vaches et chez les chèvres, dans les pays où l'on a l'habitude de traire ces animaux, comparativement à l'état de ces organes dans d'autres pays. Tous les animaux domestiques ont, dans quelques pays, les oreilles pendantes. On a attribué cette particularité au fait que ces animaux, ayant moins de causes d'alarme, cessent de se servir des muscles de l'oreille. Et cette opinion semble très fondée. Les variations sont soumises à bien des lois. On en connaît un parfaitement quelques-unes que je discuterai brièvement ci-après. Je désire m'occuper seulement ici de la variation par corrélation, des changements importants qui se produisent chez l'embryon ou chez la larve, entraînant presque toujours des changements analogues chez l'animal adulte. Chez les monstruosités, les effets de corrélation entre des parties complètement distinctes sont très curieux. Isidore Godfrey Saint-Hilaire cite des exemples nombreux dans son grand ouvrage sur cette question. Les éleveurs admettent que « Lorsque les membres sont longs, la tête l'est presque toujours aussi. » Quelques cas de corrélation sont extrêmement bizarres. Ainsi, les chats qui ont les yeux bleus sont ordinairement sourds. Certaines couleurs et certaines particularités constitutionnelles vont ordinairement ensemble. Je pourrais citer bien des exemples remarquables de ce fait chez les animaux et chez les plantes. D'après un grand nombre de faits recueillis par Jusslinger, il paraît que certaines plantes incommodent les moutons et les cochons blancs, tandis que les individus à robe foncée sont nourrices, impunément. Les chiens dépourvus de poils ont la dentition imparfaite. On dit que les animaux à poils longs et rudes sont prédisposés à avoir des cornes longues ou nombreuses. Les pigeons à pattes emplumées ont des membranes entre les orteils antérieurs. Les pigeons à bec court ont les pieds petits. Les pigeons à bec long ont les pieds grands. Il en résulte donc que l'homme, en continuant toujours à choisir et par conséquent à développer une particularité quelconque, modifie, sans en avoir l'intention, d'autres parties de l'organisme en vertu des lois mystérieuses de la corrélation. Les lois diverses, absolument ignorées ou imparfaitement comprises, qui régissent la variation, ont des effets extrêmement complexes. Il est intéressant d'étudier les différents traités relatifs à quelques-unes de nos plantes cultivées depuis fort longtemps, telles que la jacinthe, la pomme de terre ou même le dahlia, etc. On est réellement étonné de voir par quels innombrables points de conformation et de constitution les variétés et les sous-variétés diffèrent légèrement les unes des autres. Leurs organisations tout entières semblent être devenues plastiques et s'écarter légèrement de celles du type originel. Toute variation non-héréditaire est sans intérêt pour nous, mais le nombre et la diversité des déviations de structures transmissibles par hérédité, qu'elles soient insignifiantes ou qu'elles aient une importance physiologique considérable, sont presque infinies. L'ouvrage le meilleur et le plus complet que nous ayons à ce sujet est celui du docteur Prospère Lucas, en deux gros volumes. Aucun élève ne met en doute la grande énergie des tendances héréditaires. Tous ont pour axiome fondamental que le semblable produit le semblable et il n'est s'éprouvé que quelques théoriciens pour mettre en doute la valeur absolue de ce principe. Quand une déviation de structure se reproduit souvent, quand nous la remarquons chez le père et chez l'enfant, il est très difficile de dire si cette déviation provient ou non de quelque cause qui a agi sur l'un comme sur l'autre. Mais d'autre part, lorsque parmi des individus évidemment exposés aux mêmes conditions, quelques déviations très rares dues à quelques concours extraordinaires de circonstances apparaissent chez un seul individu au milieu de millions d'autres qui n'en sont point infectés et que nous voyons réapparaître cette déviation chez le descendant, la seule théorie des probabilités nous force presque à attribuer cette réapparition à l'hérédité. Qui n'a entendu parler des cas d'albinisme de peau épineuse, de peau velue, etc., héréditaires chez plusieurs membres d'une même famille ? Or, si des déviations rares et extraordinaires peuvent réellement se transmettre par hérédité, à plus forte raison, on peut soutenir que des déviations moins extraordinaires et plus communes peuvent également se transmettre. La meilleure manière de résumer la question serait peut-être de considérer que, en règle générale, tout caractère, quel qu'il soit, se transmet par hérédité et que la non-transmission est l'exception. Les lois qui régissent l'hérédité sont pour la plupart inconnues. Pourquoi, par exemple, une même particularité apparaissent si divers individus de la même espèce ou d'espèces différentes se transmet-elles quelquefois et quelquefois ne se transmet-elles pas par hérédité ? Pourquoi certains caractères du grand-père ou de la grand-mère ou d'en s'être plus éloignés réapparaissent-ils chez l'enfant ? Pourquoi une particularité se transmet-elle souvent dans le sexe, soit au deux sexes, soit un sexe seul ? Mais plus ordinairement à un seul, quoique non pas exclusivement au sexe semblable. Les particularités qui apparaissent chez les mâles de notre espèce domestique se transmettent souvent, soit exclusivement, soit à un degré beaucoup plus considérable au mâle seul. Or, c'est là un fait qui a une assez grande importance pour nous. Une règle beaucoup plus importante et qui souffre, je crois, peu d'exceptions, c'est qu'à quelques périodes de la vie, qu'une particularité fasse d'abord son apparition. Elle tend à réapparaître chez les descendants à un âge correspondant, quelquefois même un peu plus tôt. Dans bien des cas, il ne peut en être autrement. En effet, les particularités héréditaires que présentent les cornes du gros bétail ne peuvent se manifester chez leurs descendants qu'à l'âge adulte ou à peu près. Les particularités qui présentent les vers à soi n'apparaissent aussi qu'à l'âge correspondant où le vers existe sous la forme de chenilles ou de cocon. Mais les maladies héréditaires et quelques autres faits me portent à croire que cette règle est susceptible d'une plus grande extension. En effet, bien qu'il n'y ait pas de raison apparente pour qu'une particularité réapparaisse à un âge déterminé, elle tend cependant à se représenter chez le descendant au même âge que chez l'ancêtre. Cette règle me paraît avoir une haute importance pour expliquer les lois de l'embryologie. Ces remarques ne s'appliquent naturellement qu'à la première apparition de la particularité et non pas à la cause primaire qui peut avoir agi sur des ovules ou sur l'élément mâle. Ainsi, chez le descendant d'une vache à courte corne ou d'un taureau à longue corne, le développement des cornes, bien que ne se manifestant que très tard, est évidemment dû à l'influence de l'élément mâle. Puisque j'ai fait allusion à la réversion vers les caractères primitifs, je puis m'occuper ici d'une observation faite souvent par les naturalistes, c'est-à-dire que nos variétés domestiques, en retournant à la vie sauvage, reprennent graduellement mais invariablement les caractères du type originel. On a conclu de ce fait qu'on ne peut tirer de l'étude des races domestiques aucune déduction applicable à la connaissance des espèces sauvages. J'ai en vain cherché à découvrir sur quels faits décisifs on a pu appuyer cette assertion si fréquemment et si ardiment renouvelée. Il serait très difficile en effet d'en prouver l'exactitude car nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que la plupart de nos variétés domestiques, les plus fortement prononcées, ne pourraient pas vivre à l'état sauvage. Dans bien des cas, nous ne savons même pas quelle est leur souche primitive. Il nous est donc presque impossible de dire si le retour à cette touche est plus ou moins parfait. En outre, il serait indispensable pour empêcher les effets du croissement qu'une seule variété fût rendue à la liberté. Cependant, comme il est certain que nos variétés peuvent accidentellement faire retour au type de leurs ancêtres par quelques-uns de leur caractère, il me semble assez probable que, si nous pouvions parvenir à acclimater ou même à cultiver pendant plusieurs générations les différentes races du chou, par exemple, dans un sol très pauvre, dans ce cas toutefois, il faudrait attribuer quelques influences à l'action directe de la pauvreté du sol, elle ferait retour plus ou moins complètement au type sauvage primitif. Que l'expérience réussisse ou non, cela a peu d'importance au point de vue de notre argumentation, car les conditions d'existence auraient été complètement modifiées par l'expérience elle-même. Si on pouvait démontrer que nos variétés domestiques présentent une forme forte tendance à la réversion, c'est-à-dire si l'on pouvait établir qu'elles tendent à perdre leur caractère acquis, lors même, qu'elles restent soumises aux mêmes conditions et qu'elles sont maintenues au nombre considérable, de telle sorte que les croissements puissent arrêter en les confondant, les petites déviations de conformations, je reconnais dans ce cas que nous ne pourrions pas conclure des variétés domestiques aux espèces. Mais cette manière de voir ne trouve pas une preuve en sa faveur. Affirmer que nous ne pourrions pas perpétuer nos chevaux de trait et nos cheveux de course, notre bétail à longue et à courte corne, nos volailles de races diverses, nos légumes, pendant un nombre infini de générations, serait contraire à ce que nous enseigne l'expérience de tous les jours. J'ajouterais que, lorsque les conditions de vie changent à l'état de nature, il existe probablement des variations et des réversions de caractères. Mais c'est la sélection naturelle, comme on l'expliquera par la suite, qui déterminera jusqu'à quel point les nouveaux caractères qui apparaissent seront préservés. Quand nous examinons les variétés héréditaires ou les races de nos animaux domestiques et de nos plantes cultivées et que nous les comparons à des espèces très voisines, nous remarquons ordinairement, comme nous l'avons déjà dit, chez chaque race domestique, des caractères moins uniformes que chez les espèces vraies. Les races domestiques présentent souvent un caractère quelque peu monstrueux. J'entends par là que, bien que différents les unes des autres et des espèces voisines du même genre par quelques légers caractères, elles diffèrent souvent à un haut degré sur un point spécial, soit qu'on les compare les unes aux autres, soit surtout qu'on les compare à l'espèce sauvage dont elles se rapprochent le plus. À cela près, et sauf la fécondité parfaite des variétés croisées entre elles, sujet qu'ils nous discuteront plus tard, les races domestiques de la même espèce diffèrent l'une de l'autre de la même manière que font les espèces voisines du même genre à l'état sauvage. Mais les différences dans la plupart des cas sont moins considérables. Il faut admettre que ce point est prouvé, car des juges compétents estiment que les races domestiques de beaucoup d'animaux et de beaucoup de plantes descendent d'espèces originelles distinctes, tandis que d'autres juges, non moins compétents, ne les regardent que comme de simples variétés. Or, si une distinction bien tranchée existait entre les races domestiques et les espèces, cette sorte de doute ne se présenterait pas si fréquemment. On a répété souvent que les races domestiques ne diffèrent pas les unes des autres par des caractères ayant une valeur génétique, générique. On peut démontrer que cette assertion n'est pas exacte. Toutefois, les naturalistes ont des opinions très différentes quant à ce qui constitue un caractère génétique et, par conséquent, toutes les appréciations actuelles sur ce point sont purement empiriques. Quand j'aurai expliqué l'origine du genre dans la nature, on verra que nous ne devons nullement nous attendre à trouver chez nos races domestiques des différences d'ordre génétique. Nous en sommes réduits aux doutes dès que nous essayons d'estimer la valeur des différences de structures qui séparent nos races domestiques les plus voisines. Nous ne savons pas, en effet, si elles descendent d'une ou de plusieurs espèces mères. Ce serait pourtant un point fort intéressant à élucider. Si, par exemple, on pouvait prouver que le lévrier, le lignier, le terrier, l'épagneul et le bouledogue, animaux dont la race, nous le savons, se propagent si purement, descendent tous d'une même espèce, nous serions évidemment autorisés à douter de l'immutabilité d'un grand nombre d'espèces sauvages et traitements alliés, celles des renards, par exemple. qui habitent les diverses parties du globe. Je ne crois pas, comme nous allons le voir, que tous nos chiens descendent d'une même espèce. Sauvage. Mais dans le cas d'autres races domestiques, il y a de fortes présomptions ou même des preuves en faveur de cette thèse. On a souvent prétendu que pour les réduire en domesticité, l'homme a choisi les animaux et les plantes qui présentaient une tendance inhérente, exceptionnelle, à la variation et qui avaient la faculté de supporter des climats les plus différents. Je ne conteste pas que ces aptitudes aient beaucoup ajouté à la valeur de la plupart de nos produits domestiques. Mais comment un sauvage pouvait-il savoir, alors qu'il a provoisé un animal, si cet animal était susceptible de varier dans les générations futures et de supporter et de supporter les changements de climat ? Est-ce que la faible variabilité de l'âne et de la pentade, le peu de disposition du renne pour la chaleur ou du chameau pour le froid ont empêché leur domestication ? Je puis persuader que si l'on prenait à l'état sauvage des animaux et des plantes en nombre égal à celui de nos produits domestiques et appartenant à un aussi grand nombre de classes et de pays et qu'on les fit se reproduire à l'état domestique pendant un nombre pareil de générations, il varierait autant en moyenne qu'on variait les espèces mères de nos races domestiques actuelles. Il est impossible de décider pour la plupart de nos plantes les plus anciennement cultivées et de nos animaux réduits depuis de longs siècles aux domesticités s'ils descendent d'une ou de plusieurs espèces sauvages.